Voici un exemple pour simuler les primes C2E de votre client. Dans cet exemple, le client final bénéficiaire est une coopérative agricole. Son projet est une installation de variateurs de vitesse pour optimiser la ventilation de son séchoir à grains. L'équipement est constitué de 12 variateurs 110 kW sur 12 moteurs asynchrones. La fiche C2E retenue pour le calcul de la prime est la IND-UT102, transformation des céréales. Le montant du devis est de 75 000 euros TTC. Le montant de la prime EASY C2E est de 93 793,60 euros. La répartition de la prime EASY C2E est de 80% pour le client final bénéficiaire en déduction de sa facture, soit un net à payer nul pour le client final et une commission de 18 758,72 euros pour l'installateur. Entrez l'adresse sur votre navigateur Internet. Vous êtes déjà inscrit au programme EASY C2E, sinon, voire notre tuto inscription. Cliquez sur « Espaces personnels ». Entrez votre identifiant et votre mot de passe pour accéder à votre espace dédié. Cliquez sur « Faire une nouvelle simulation ». Choisissez le secteur concerné. Vous accédez aux fiches standardisées. Choisissez la famille de fiches qui vous concernent. Maintenant, la fiche exacte. Vous accédez au questionnaire technique qui vous permettra de valoriser le montant de la prime C2E. Remplissez les champs nécessaires. Le montant total de la prime C2E est de 93 793,60 euros. Vous pouvez décider de faire bénéficier votre client de la totalité de ce montant ou alternativement d'en conserver une partie, maximum 50%. Vous décidez d'affecter 80% de la prime à votre client. Le montant de la prime affectée à votre client, soit 75 034,88 euros, est déduit de votre facture TTC. La part de la prime qui vous reste acquise au titre de la commission est de 18 758,72 euros. Vous pouvez au choix mémoriser la simulation ou envoyer une offre à votre client. Donnez un nom à votre simulation et sauvegardez-la. La simulation est stockée dans l'onglet « Simulations mémorisées ». La loupe vous permet de visualiser les détails du projet. Vous pouvez agir en cliquant sur le bouton vert. Vous pouvez encore modifier votre simulation en déplaçant le curseur, puis l'adresser à votre client en choisissant « Faire une demande de prime ». Complétez le formulaire client. Attention à bien indiquer la qualité, le nom, le prénom, l'adresse mail et le numéro de portable du signataire. Donnez au projet le nom du site des travaux, puis validez. Pour validation et signature par votre client, deux possibilités s'offrent à vous. Joindre votre devis à l'offre de prime ou envoyer uniquement l'offre de prime. Une offre a été générée, horodatée et envoyée au client. La simulation a changé de statut. Elle est passée de « Simulation mémorisée » à « Offre de prime demandée ». Pour visualiser les détails, cliquez sur la loupe. L'offre de prime validée est transmise par mail au client. Ce mail indique la société qui a généré la proposition, les équipements éligibles, l'adresse du chantier et le numéro de proposition. Le client peut imprimer son offre au format PDF. Voici les prochaines étapes. Une fois la commande passée, le chantier pourra démarrer. A l'issue du chantier, une attestation de fin de travaux et la facture définitive devront être envoyées à C2E Lease par courrier. Enfin, le paiement s'effectuera sous 30 jours.